on est jour de l'inauguration qu'on attend tout le monde à 17 heures tout est prêt depuis hier 18h on a fini à l'heure on peut dire presque en avance ici ça se regresse les mois passant s'ils sont assez bien dans ce tunnel donc je pense qu'on peut dire que le pari est gagné de ce point de vue là et l'autre aspect de cette aventure qui est vraiment satisfaisant c'est un chantier qui a été très chaleureux malgré les conditions physiques très dures alors ça vous plaît on a l'habitude de projeter sur des façades mais projeter sur une voûte c'est quelque chose de très particulier donc à la fois c'était la difficulté de la voûte la difficulté géométrique et puis la difficulté de l'immensité c'est à dire qu'on ne pouvait pas mettre une querelle de projecteurs voyez on met quelques projecteurs et donc il a fallu composer avec un petit nombre de projecteurs pour faire des images les plus grandes possibles voilà c'est ce qui nous a aussi conduit à à proposer à créer des anamorphoses de telle manière à agrandir les images donc on a aussi profité sur le plan artistique d'une réponse technique en fait en créant ces anamorphoses et en proposant un public de chercher de recréer cette image et de transformer les plans au fur et à mesure de son avancée dans le tunnel je suis heureux ce soir de vous accueillir avec xavier huila président directeur général du groupe vincy avec hélène richard qui a fait la mise en lumière de ce tube motou avec le groupe scherzo et d'accueillir madame la ministre fleur pèlerin qui est venu nous rendre visite aujourd'hui pour découvrir ce qu'était l'écosystème du numérique c'est un grand honneur pour toute l'équipe de scardeau d'être ici ce soir pour inaugurer ce tube mode doux coloré et animé par nos images un grand honneur et un immense plaisir car il s'agit d'une grande première il s'agit de placer la culture toujours au coeur du processus d'élaboration de la vie faire entrer dans le quotidien un peu de merveilleux un voyage imaginaire un parcours dans le rêve je dois rendre hommage à toutes les équipes qui ont participé à cette belle aventure car il s'agit c'est bien là du mariage de la carpe du lapin de la rencontre des ingénieurs et des saltimbans toutes ces forces réunies nous ont permis de mener à bien ce grand chantier lyon est la ville de l'innovation et de toutes les audaces un immense merci monsieur président pour nous avoir fait confiance merci